Après une campagne électorale tendue à travers le pays, le jour J est arrivé pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ici, dans les quartiers de la capitale économique Abidjan, les habitants se disent sereins par rapport aux élections. « Bon, ça, ça dépend de chacun. Si chacun veut partir, l'autre veut partir aux élections, l'autre veut partir, l'autre veut, l'autre veut pas beaucoup d'autorité. Bon, chacun a son choix. Non, non, là, on prie tout, on a calé aux élections seulement, tranquille, sans pas là-bas. C'est ce qu'on souhaite. » Ça se passe très 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 bien. On ne veut pas de guerre, on ne veut pas de faire des choses. On veut toujours la paix en conduire. Des quatre candidats retenus par le Conseil constitutionnel, seul coup à dû au Conan Bertin affronte le président sortant Alassane Ouattara. Henri Conan Bédier et Pascal Afingensan, deux figures de l'opposition, ont compte à eux décider de boycotter, refusant d'accréditer la candidature du président sortant. Une rupture qui renvoie, selon ce chef de communauté, à un manque de dialogue, notamment après la crise politique de 2010. Après l'événement de 2011, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de véritable réconciliation. Il n'y a pas eu de véritable pourparler. Il n'y a pas eu de véritable échange entre les hommes politiques. Ils ne se sont pas assis. Et puis, faire le point, se faire un mieux à qu'il n'y a pas, de faire un plan réel, sur le plan social, surtout sur le plan social. A la veille du scrutin, des troubles ont éclaté dans la capitale politique Yamasukru et Abonua, ville considérée comme l'un des bastions de l'opposition. Des appels locales m'ont été lancés, notamment de la part du chef de l'ONU et de l'Union Européenne, qui ont appelé un scrutin pacifique.